Bonjour, nous sommes Judith et Juliette et nous sommes très heureuses de vous accueillir sur Danser sous la pluie, le podcast qui parle du cancer autrement. Lorsque j'avais 16 ans, j'ai accompagné ma maman malade et malheureusement décédée depuis d'un cancer du sein très agressif. De mon côté, le mot cancer fait malheureusement partie de ma vie depuis mon enfance puisqu'il a touché de nombreux proches autour de moi. Alors ensemble, en 2015, nous avons créé MEME, la première marque de dermocosmétiques dédiée aux peaux très fragilisées par les traitements anticancéreux. Après plusieurs années à croiser la route de milliers de femmes concernées par la maladie, nous n'avons pas cessé, nous et toute notre équipe, d'être touchées, chamboulées, impressionnées par tous ces combats que vous avez menés et que vous avez souhaité partager avec nous. Ces histoires, même les plus difficiles, les plus inacceptables, nous ont, d'une manière ou d'une autre, toujours donné plus de force et de courage pour continuer à accompagner chaque jour du mieux possible celles et ceux qui se battent contre le cancer. C'est pour qu'un peu de cette force et de ce courage vous parviennent que nous avons décidé de les partager avec vous. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes qui vous raconteront sans tabou leur expérience de la maladie. Grâce à eux, vous serez, nous l'espérons, aussi touchées, chamboulées et impressionnées que nous. Bienvenue dans ce podcast où l'on ose, parce qu'il le faut, parler des plus difficiles épreuves de la vie et où l'on apprend à danser sous la pluie. Passer le bac et se lancer dans la vie, la vraie, celle où presque tout est possible, cela fait nécessairement mûrir et grandir. Mais c'est encore très tôt pour perdre l'insouciance de son enfance et prendre conscience que la vie ne tient parfois qu'à un fil ou plutôt un donneur. C'est pourtant ce qui est arrivé à Antoine lorsqu'à tout juste 20 ans et alors que son quotidien rimait avec sport, amis, sorties et son engagement en tant que pompier depuis déjà trois ans, il a finalement découvert totalement par hasard qu'il souffrait d'un cancer du sang. Alors comment s'arme-t-on à cet âge là pour combattre cette maladie grave et pour traverser deux ans et demi de chimiothérapie et une grève de moelle osseuse ? Vers qui et vers quoi se tourner quand en plus d'être un jeune atteint d'un cancer, on est aussi un homme propulsé dans un univers où très rares sont ceux qui osent prendre la parole ? Comment se passe une grève de moelle osseuse et comment se remet-on d'une étape aussi traumatisante pour le corps et pour l'âme ? Antoine a accepté de nous transmettre aujourd'hui son histoire afin de continuer à donner de l'ampleur à l'autre combat qu'il mène depuis quelques années en tant que jeune greffée, celui de sensibiliser un maximum de personnes aux dons du sang et de moelle osseuse. Des dons sans lesquels il ne serait peut-être pas ici aujourd'hui pour nous raconter à quel point la vie est précieuse à ses yeux et pour nous rappeler pourquoi il ne faut pas en perdre une seule seconde. Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour Antoine. Judith et moi on est vraiment ravis de te rencontrer aujourd'hui et ce qu'on va te proposer pour commencer c'est de te présenter et de nous dire qui tu es et et puis qui tu étais avant la maladie. Déjà merci de m'avoir invité pour ce podcast. Avec plaisir. Plaisir partagé. Du coup comme tu as dit je m'appelle Antoine, là j'ai 25 ans et à 20 ans j'ai eu un cancer du sang, enfin on m'a découvert un cancer du sang et aujourd'hui je vis avec une greffe suite à ce cancer. Et est-ce qu'avant qu'on te découvre cette maladie, tu connaissais un petit peu le sujet vaste du cancer ? Est-ce que tu avais des proches qui avaient déjà traversé cette épreuve ou est-ce que c'était une découverte totale pour toi ? Je dirais que comme quelqu'un de 20 ans peut sensibiliser au cancer, malheureusement. Je ne sais pas en tout cas si à ce moment-là il aurait fallu que je le sois. Mais j'ai eu des proches, oui, qui avaient eu un cancer. Mais pareil, sans y porter trop d'intérêt parce que peu de conscience sur ce que c'est. Donc à cette époque-là, tu avais 20 ans. Qu'est-ce que tu faisais dans la vie ? J'étais content. Déjà c'est bien. J'étais heureux déjà à l'époque. Et j'étais en pleine forme. Beaucoup de sport. Une vie de junts avec mes potes à sortir. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai eu 20 ans en février et c'est en juillet qu'on m'a annoncé mon cancer. Donc heureusement que j'ai eu le temps de profiter un petit peu avant parce que le laps de temps est court sinon. Et j'allais m'installer dans ma petite vie, prendre mon appart, trouver mon emploi. Tu avais eu ton bac, c'est ça ? Et j'ai eu mon bac aussi. Et voilà. J'étais pompier volontaire aussi depuis mes 17 ans. Je le suis encore d'ailleurs. Et voilà. Et du coup, si on arrive à ce moment de la découverte, c'est une découverte un peu pas très ordinaire à laquelle tu as dû faire face. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, complètement. Alors en fait, c'est suite à un passage aux urgences. Pour toute autre chose, vraiment un passage aux urgences, pour tout vous dire, parce que j'avais mal au dos suite à une chute. Qui n'avait rien à voir du coup avec ce que tu as dit. Oui, absolument rien à voir. Et en fait, au moment où je passe le sas des urgences, une poussée de fièvre assez incroyable. Du coup, frisson, tout ce qui va avec, mais aucun lien avec les douleurs pour lesquelles je venais à l'hôpital. Et suite à ça, ils m'ont fait un bilan sanguin, etc. Pour voir ce qui se passait. Et en fait, ils sont revenus un peu plus tard en m'annonçant que soit c'était grave, soit c'était rien. Bon ben, à 20 ans, en pleine forme, on se dit quoi ? On retient la chose la plus simple, c'est pas grave. Et de toute façon, ils m'ont dit qu'ils allaient me mettre sous antibiotérapie. Et si ça a passé, normalement, c'était OK. Donc, on me met sous antibiotérapie, c'est OK, ça passe. Mais le soir, ils décident de m'hospitaliser. Et en fait, après, je suis jamais ressorti. D'accord. C'était un vendredi soir, l'hospitalisation. Et le lundi matin, j'ai eu un myélogramme, donc une fonction de la moelle osseuse. Et suite à ces résultats, le lundi après-midi, on m'a annoncé que j'avais un cancer. Voilà. Un cancer du sang, donc. C'est ça. Et comment t'as réagi à cette annonce ? Ben, c'était assez surprenant, puisque je m'y attendais pas. C'était une petite surprise, une grosse surprise, même. Et finalement, d'un naturel assez positif. Et je me dis, bon, de toute façon, c'est là, c'est là. On va faire avec, quoi. Et tu étais avec tes proches, avec ta famille à ce moment-là ? Le médecin, comme ça, te l'a appris un peu ? Du coup, l'annonce, elle s'est faite, quand même, je pense, comme toutes les annonces, même si elles sont toutes différentes, mais avec toute l'équipe médicale. Moi, j'étais dans mon lit, du coup, et il y avait ma mère qui était là. Alors, elle, a priori, elle avait tout capté depuis le début, parce qu'elle avait récupéré... Depuis la poussée de fièvre, quoi. Ouais, depuis mon passage aux urgences, elle avait pris plein d'infos que tous les médecins donnaient à chaque fois, parce qu'ils restaient assez positifs, les médecins, mais il y avait quand même un caractère assez grave dans la fin de leurs propos que moi, peut-être, j'ai voulu occulter. Et elle, elle avait pris toutes les infos, et finalement, après avoir vu l'annonce... Elle était moins surprise que toi. Elle était moins surprise que moi. Alors, pour vous dire à quel point je ne m'y attendais pas, le matin, mon meilleur ami m'appelle, donc avant mon examen de la moelle osseuse, là, ma ponction, et je lui ai dit, non, mais c'est bon, passe pas, il voulait venir me voir. Je lui ai dit, mais passe pas, c'est bon, cet après-midi, je sors. Donc, j'en étais à ce stade-là, quoi, de me dire, cet après-midi, je sors, j'ai plus de chèvre, c'est OK, quoi. Et en fait, bah voilà, je ne suis jamais ressorti. Et au moment de l'annonce, du coup, de ce cancer, j'avais 95% de mieloblase dans la moelle osseuse et 30% du sang infecté. Et donc, c'est une leucémie aiguille infoblastique, avec la particularité du chromosome philadelphie, donc c'est une forme rare de leucémie, donc de cancer du sang, parce que j'aime bien faire les choses, mais du coup, quand je l'ai fait, je l'ai fait bien. Sinon, ce n'est pas drôle et ça n'a pas de sens. Et donc, en fait, c'est un dysfonctionnement de la moelle osseuse, c'est une prolifération de cellules immatures dans la moelle osseuse, qui après va se répartir dans tout le corps. Et donc, je vous laisse imaginer ce que ça fait des cellules immatures dans tout le corps, notamment des globules blancs. On attrape tout, etc. Et après, toutes les autres choses qui vont avec. Et avec le recul, quand tu as su ça, tu ne t'es pas dit « Ah oui, j'étais fatiguée ces derniers temps » ou « Tu n'as pas fait de... » ? Ben, à ce moment-là, je travaillais beaucoup, je faisais beaucoup de sport et j'ai mis ça sous ce compte-là. Et puis, en plus, quelques mois avant, je me suis fait opérer d'une péritonite, donc l'appendice qui explose et tout ça. Donc, j'avais mis un petit peu, voilà, tout ça à ce compte-là et pas trop de fatigue, non. Ce qui est assez fou, quoi. C'est clair. Et donc, ce soir-là, dans ton lit d'hôpital, est-ce que les médecins t'ont tout de suite parlé de la suite ? Comment ça s'est passé ? Ils t'ont fait cette annonce, ça a dû quand même te tomber dessus comme un coup de massue, même si, comme tu l'as dit, t'es positif. Et après, est-ce qu'ils t'ont tout de suite parlé des étapes qu'à y suivre ? Ouais, l'annonce, effectivement, il n'y a pas que l'annonce. Il y a tout ce qui va avec. Tu fais bien de le souligner. Parce que ce n'est pas que l'annonce de la maladie. C'est vraiment, ouais, comme je viens de le dire, tout ce qui va avec, c'est-à-dire tous les traitements et tous les effets secondaires possibles et tout ce qui va se passer à long terme et à moyen terme aussi. Donc, du coup, on m'a parlé tout de suite de mes traitements. Oui, enfin, il fallait les commencer assez rapidement et que derrière, il allait se passer certaines choses comme des aplasies, donc risques infectieux élevés. C'est-à-dire que nos défenses, en fait, elles baissent dans le corps, ce qui fait qu'on est sujet à attraper plein de mauvaises choses pendant des chimios et donc de risquer encore plus d'autres problèmes. Après, bon, tout ce qui va avec, les nausées, les vomissements, une potentielle perte des cheveux et une potentielle greffe qui est rentrée en compte tout de suite. Donc ça, ils t'en ont parlé tout de suite. Et ils t'ont dit, d'abord, on va faire des chimios et puis ensuite, il y aura probablement une greffe. C'est ça. OK. Et après, on m'a parlé d'un protocole parce que dans ma leucémie, comme je disais tout à l'heure, c'est une leucémie qui est rare et elle est sous une forme agressive. Et donc, il y a quelques années, on en mourait, en fait. Donc là, il y a des protocoles qui se mettent en place et j'ai pu recevoir des nouveaux traitements, je ne sais pas, mais en tout cas, des traitements très récents en lien avec ma pathologie. Et donc, là, le lendemain matin, c'était parti ? Comment ça s'est passé ? Le lendemain matin, non, ce n'était pas parti parce que j'ai négocié une sortie avant de commencer. OK. Parce que tout ça, ça devait se faire après à l'hôpital ou ça pouvait se faire depuis ton domicile ? Le premier temps devait se faire à l'hôpital avec des premiers traitements, des premiers traitements pour accepter les traitements qui allaient arriver, pour préparer mon corps en fait. Et donc, ceux-là, on a pu les commencer parce que ce n'était pas de la chimio. et j'ai pu sortir, enfin, pas une dernière fois parce que je suis sorti après, ce serait mentir, et profiter vraiment de vagabonder à deux, trois petites occupations, aller au restaurant normalement sans se préoccuper et puis être avec ma famille avant de tout commencer. Oui. Et d'ailleurs, à ce moment-là, tu en avais parlé à ta famille, on imagine, mais comment tu as annoncé ça à tes copains de 20 ans qui devaient penser à tout sauf à un truc pareil ? Bah... Compliqué. Compliqué. Je ne sais même pas. Je les ai appelés, je leur ai dit, quoi. Et comme maintenant, de la même manière. On n'a pas de mots, en fait, pour annoncer ça à 20 ans à ses meilleurs potes. En plus, la particularité de ce cancer, c'est que ça va tellement vite dans les traitements et tout que tu n'as même pas trop le temps de... Oui. Là, tu avais négocié ta sortie, mais au final, ça devait s'enchaîner, quoi. Mais après, finalement, ça, c'est une bonne chose, je trouve. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été une bonne chose parce que... C'était direct dans l'action, quoi. Oui, c'est ça. Tu es mis dans le mood direct et une fois que c'est parti, c'est parti, quoi. Oui. Tu n'as pas le temps de prendre assez de recul pour te dire, bon, je le fais, je ne le fais pas. Tu y vas, quoi. Et du coup, pour nous en dire un peu plus sur les différentes étapes de ces traitements, comment ça s'est passé ? Alors, il y a eu... Moi, quand j'en parle, j'aime bien parler de trois grandes étapes dans mes traitements. La première grande étape, ça a été six mois de chimio qui s'est passé, du coup, en Péros, du coup, par cachet. Donc, ça, c'était une chimio qui était très contraignante parce qu'il fallait être à jeun deux heures avant la prise et une heure après la prise, et ça, matin et soir. Donc, ça, c'était fatigant. À l'hôpital ? Non, non, à domicile. Domicile et hôpital, du coup, tu mixes entre les deux. OK. Après, des cures de chimio, du coup, par cathé. Et de la chimio aussi par les lombaires. Voilà. Donc, ça, c'est la première grande phase des traitements qui s'est faite dans le premier hôpital où j'étais. Peut-être que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que de la chimio par les lombaires ? Alors, je peux vous expliquer, mais le mieux, c'est soit de le faire, soit de le voir. Mais je ne vous le souhaite pas. En fait, dans cette maladie, dans ce cancer-là, ça peut atteindre tout le corps, en fait, comme vous le savez, le sang, quoi. C'est un fluide, c'est un liquide. Voilà. Et donc, ben là, on retire du liquide céphalo-rachidien, donc par les lombaires, et on le remplace par de la chimio en petite quantité. Pour que ça aille directement. Que ça remonte, que ça fasse tout le trajet inverse du liquide céphalo-rachidien. Et ça, c'est ouf. J'ai découvert ça en étant malade. Vous connaissiez ? Ben non. C'est pour ça qu'on me pose la question. C'est fou. Ouais. C'est incroyable. Voilà. Donc ça, c'est la première grande étape qui se fait par séquence, avec des chimios plus ou moins longues. Il y en a où je venais uniquement en HDJ. D'autres où j'étais hospitalisé, c'était des chimios de 24 heures non-stop. Ça, c'était ouf aussi. Ça, c'était incroyable. Et comment tu le prenais, physiquement déjà, et puis psychologiquement aussi ? Comment je le prenais ? Celle-là, les chimios où j'étais hospitalisé, ça allait. Elles étaient... Elles étaient... Elles étaient, comment dire ? Après, avant de dire ce que je voulais dire, c'est propre à chacun. Le traitement, on le supporte, on ne le supporte pas. C'est vraiment propre à chacun. Tous les corps sont différents. Tous les états d'esprit sont différents. Donc vraiment, c'est propre à moi, la façon dont j'ai vécu ça. Et les chimios qui duraient 24 heures, en vrai, ça allait. Ça allait. J'étais fatigué, un peu barbouillé, mais ça allait. J'ai commencé à vomir après ma première chimio, six mois après. D'accord. Parce que aussi, j'ai fait le choix d'écouter, sans trop écouter ce qu'on me disait sur les effets secondaires, pour ne pas me préparer à quelque chose. Je ne voulais pas me dire... Et attendre que ça n'arrive pas. Ouais, c'est ça. Moi, le but, c'était que ça n'arrive pas, en fait. Voilà. Et après, par contre, les chimios par les lombaires, là, c'était un peu plus compliqué. Déjà, après, ta chimio, tu es obligé de rester allongé deux heures. Ensuite, tu peux avoir mal à la tête. Et moi, j'avais tous ces effets secondaires-là, où je pouvais passer une semaine couchée à cause du mal de tête, etc. Donc ça, c'est la première grande phase. Et ça, ça a duré ? Six mois. Ok. Six mois. Et la deuxième grande phase, donc là, c'est un peu la cerise sur le gâteau, tu vois. C'est le meilleur. C'est la greffe. Où là, je reçois un conditionnement myeloamlatif. Donc déjà, le mot fait peur, myeloamlatif. Et puis, nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, tu nous expliques. Je vais essayer d'être vulgaire dans mes explications. C'est le pire traitement, a priori, que tu reçois pour un cancer. C'est un mix de radiothérapie sur tout ton petit corps, avec uniquement les poumons qui sont protégés, de la chimio. Tu reçois des choses dont tu n'avais jamais entendu parler, comme du sérum antilymphocytaire. Voilà, enfin, des trucs incroyables. Et l'objectif, en fait, c'est de te mettre en aplasie. Donc, pareil, pour être vulgaire, c'est d'abaisser tout ce qu'il y a dans ton sang au plus bas pour pouvoir recevoir ton griffon, sachant que la greffe de moelle se fait comme une transfusion. D'accord. Voilà. Et en fait, le plus dur dans la greffe de moelle, c'est vraiment les traitements avant et après. Donc, cette radiothérapie, cette chignot. Et même après la greffe, tu as de la chignot pour calmer ton griffon. Donc, ça, c'est la deuxième grande phase. Donc, six semaines en isolement. Donc là, tu étais dans une chambre stérile à l'hôpital. Chambre stérile, ouais. Tout seul. Tu pouvais toucher personne, voir personne. J'avais le droit à deux visites par jour. Voilà. Et que l'après-midi. Et puis, voilà, j'étais relié à une tubulure de quelques mètres. Je pouvais me balader grâce à ma tubulure autour de mon lit. Et là, comment tu as occupé ces six semaines, c'est ça ? Ouais, six semaines, ouais. Pendant Noël. La vache. Comment t'as... En vrai, quoi tu pensais là-bas tout seul ? Qu'est-ce que tu faisais ? Je crois que tu penses plus trop à ce moment. Physiquement, t'étais à plat à ce moment-là, du coup, avec tous ces traitements. Physiquement, j'étais quasiment à l'été, ouais. Certaines fois, je pouvais... Bah ouais, je me levais plus. Les seules choses pour lesquelles j'arrivais à me lever, c'était pour aller aux toilettes, parce que je me forçais. Même si j'avais tout ce qu'il fallait pour faire depuis mon lit, je le faisais pas. Pour regarder un tout petit peu de dignité, quoi. Même si des fois, bon, c'était dur. Et on occupe le temps, bah... On essaie de regarder des séries, mais en fait, on est tellement déconnectés qu'il n'y a rien qui passe. Donc, on écoute de la musique. On écoute de la musique. J'ai réussi à faire un tout petit peu de vélo, pour me dire, bon, je suis encore vivant, je peux faire des trucs. Tu faisais ça ? Tu faisais du vélo d'appartement, comme ça, dans ta chambre ? Bah, après, je pense, comme beaucoup de patients, quoi. On te demande d'aller au fauteuil. Fauteuil, lit, fauteuil, fauteuil, lit, fauteuil, lit, fauteuil, toilette, lit. Et à l'âge que t'avais, ça devait être tellement frustrant pour toi. En fait, ce qui était compliqué à mon âge... Après, peut-être que ça se fait... Enfin, c'est compliqué aussi pour les personnes plus âgées. Mais en tout cas, à 20 ans, je pense que c'est quand même le moment le plus ouf de ta vie, que t'attends, en tout cas. Que t'attends depuis 20 ans. C'est ça, que t'attends, ouais. C'est ça, depuis 20 ans. Et tu te retrouves enfermée, reliée à une tubuleur. Et tu vois tous les autres évoluer. Et toi, en fait, tu bouges plus. Tu stagnes. Et tu te dis, mais ça va être quoi, mon avenir ? Et ça, c'était le plus compliqué. Et tu nous disais au début que t'étais de nature très optimiste. Ouais. À cette époque-là, tu réussissais à voir le lendemain et à te dire que ça allait passer et que ça allait aller ? Ben, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé. Et je pense que c'est quelque chose qui aide dans la vie de tous les jours, en fait. C'est de se fixer des objectifs. Et j'essayais tout le temps, à moyen et court terme, de me fixer des petits objectifs, quoi. Même si c'était tout petit. Ouais, même si c'était tout petit. Parce qu'au stade où j'en étais physiquement, même le plus petit objectif, c'était un truc de ouf, quoi. C'était vraiment incroyable. Donc, je faisais ça. Et puis, ça me permettait... Du style... Du style... C'était quoi ? Ben, par exemple, essayer de faire un tout petit peu de vélo, au moins de me déplacer pour aller sur le vélo. Après, c'était pas grand-chose, quoi. Ouais, c'était énorme à ce moment-là. Ouais, c'était énorme. C'était complètement énorme. Et donc ça, c'était six semaines et ensuite... Six semaines. Et après, tu reçois ta greffe, toutes les transfusions, tout ce qui va avec. Et donc là, comment ça s'est passé ? Tout à coup, ils sont venus et ils t'ont dit « Ok, c'est aujourd'hui » ou... En fait, c'est prévu. Ok. Avant ton hospitalisation. En fait, tout est prévu avant. Tout est... Enfin, tout est fixé avant. C'est incroyable. C'est une véritable organisation. Moi, en plus, mon griffon, il venait d'Allemagne. Donc, tu vois, c'est... Voilà, tout est anticipé. Je me rends pas compte, mais ça a été dur de trouver ce... Ce donneur. Est-ce que c'est... Enfin, c'était un parcours du combattant ou est-ce que c'est... Comment ça s'est passé ? Ben, du coup... Ça, ça se fait sur ma première phase de traitement pendant les six premiers mois où on recherche déjà dans ta fratrie si frères, sœurs sont compatibles. Moi, ils étaient compatibles qu'à moitié. Et du coup, après, on lance des recherches sur un fichier international. Ok. Et voilà. Et après, au cours des rendez-vous, on te dit si on commence à trouver quelqu'un, pas quelqu'un... Si ça va, ça va pas. Mais c'était stressant, ça, pour toi ? Non. Non ? T'étais confiant sur le fait qu'ils allaient trouver ? Franchement... Je vais pas dire que je m'en fichais, mais c'était dans la continuité de mon parcours, quoi. Ça devait faire partie de mon parcours, donc il y aurait forcément eu quelqu'un. C'était logique, en fait, pour moi. Et je restais... Je suis resté confiant, en fait, par rapport à ça. Ça paraît dingue que, du coup, il soit arrivé d'Allemagne, quoi. D'Océan. Ouais, c'est vrai. Ok. Et donc là, la greffe se passe ? Bah ouais, ça se passe. Ouais. Tu reçois ta greffe. Ta famille a la loi d'assister à la greffe, du coup, vu que t'es conscient. Donc, t'as des turnovers dans ta famille. Et donc, quand tu dis que ça se passe par transfusion ? C'est vraiment comme... Ouais, c'est pareil, ouais. C'est par mon KT, ouais. Ok. Tu reçois ça par le KT. Bon, les infirmières sont là en continu du début à la fin. C'est quand même... C'est une greffe, quoi. C'est pas juste le produit sanguin. C'est pas un geste qu'ils font tous les jours, trois fois par jour, quoi. C'est pas juste ton culot globulaire. D'accord. C'est là que tu reçois. Et ça dure combien de temps ? Je sais plus combien de temps ça va durer. Enfin, j'étais tellement dans un état... Là, je pourrais pas te donner d'heures précises. À la fois, t'as l'impression que c'est une éternité, comme quelque chose de très rapide. En plus, c'est épuisant parce que t'as en continu les infirmiers dans la chambre, le médecin qui passe te voir tout le temps, ta famille qui est là du début jusqu'à la fin. Et finalement, c'est un moment ouf pour eux, mais toi, t'es épuisé. Donc, bon, t'es content de les voir, t'es content de te dire, bon... C'est cool, mais je sais que c'était en fin de journée et ça a duré quand même un petit temps. Mais c'est une bonne question parce que... Tu saurais plus vraiment dire. Ouais. Ouais, c'est ouf. Ouais, t'étais un peu dans l'au-delà, quoi, à ce moment-là de... Ouais. Ouais, parce que c'est un grand moment de... C'est drôle que tu parles de l'au-delà parce que... Moi, quand je parle de maintenant, je dis que j'ai traversé la mort, en fait. Surtout qu'avant ta greffe, on te prévient, vu que, comme je disais tout à l'heure, dans le sang, on t'abaisse tout. En fait, tu chopes quelque chose, tu peux mourir, quoi. Ouais. Tu peux mourir. On te met en danger, quoi. Ouais, complètement. Pour te sauver, quoi. Complètement. Mais après, le bénéfice-risque est bon, sinon on le ferait pas. La preuve. À ce moment-là... Ouais, c'est ça. Et... Voilà. Et donc, après ça, tu dois tolérer ta greffe, j'imagine. Ouais. Donc, après ça, ben... La greffe de moelle, c'est un petit peu particulier. Comment dire ? Tu peux faire des rejets, mais tu peux faire des rejets de partout, en gros, pour simplifier la chose. Donc, ça s'appelle de la GVH, greffon versus hôte. En fait, c'est ton greffon, du coup, qui attaque ton corps, des parties de ton corps. Ça peut attaquer le tube digestif, ça peut attaquer ta peau. Mais... Du coup, t'es sous anti-rejet, donc ça se passe bien. Pas de panique. Et après, tu vois comment ça évolue. Si ça le fait... Après, moi, mon greffon, on était compatibles à 12 sur 12, donc normalement, ça le faisait, quoi. Et donc ça, c'est la troisième phase, ou tu parles de la troisième phase après ? Ouais, donc la troisième phase, c'est quand tu sors de tout ça. Ok. C'est l'après. Et en vrai, je sais pas si on peut parler d'après. J'ai pas encore trouvé le mot qui peut qualifier ça, mais... Là, du coup, ça fait combien de temps depuis la greffe ? Ça fait un peu plus de 4 ans, là. Mais... Tu mets du temps à en mettre. Tu sors de ta greffe, déjà, tu vas en soins de fuite. Donc pour la troisième partie, donc tu... En fait, ce qui est incroyable, c'est que tu sors de 6 semaines d'isolement. T'as toujours pas compris ce qui s'était passé. Tu sais juste que t'avais envie. Tu commences à reprendre conscience. Tu peux enfin avoir le soleil sur ta peau. Donc moi, c'était en janvier, parce que j'ai fait toutes les fêtes enfermées. Et tu te dis, c'est incroyable. Ça m'avait manqué. L'air de Paris m'avait manqué. Qui l'eût cru ? Et donc après, tu vas en soins de suite, justement, pour te permettre de souffler, de reprendre un peu conscience. Et puis après, tu rentres chez toi. Et là, quand tu rentres chez toi, t'es tout seul sur ton canapé. T'entends plus aucune machine. T'as tes 30 cachetons à manger par jour. Et tu te dis, waouh, vraiment ? Et là, c'est ouf. Et là, c'est ouf. Dans quel sens tu... T'es dans un... C'est un cocktail... Au-delà du cocktail des médicaments, c'est un cocktail psychologique assez incroyable. Ouais. Où tu commences à prendre conscience de ce qui se passe, de te dire... de te dire, en fait, il me reste que ce que j'avais dans ma tête, à peu près. Mon corps n'est plus le même. Physiquement, je ne suis plus pareil. Je ne suis plus du tout capable de m'assumer tout seul. Enfin, tu vois, c'est toujours pas... Parce que toi qui étais, par exemple, très sportif, 20 ans, à fond et tout, là, tu t'es retrouvé quand même très diminué pendant une longue période, quoi. Ouais, une très très longue période. Parce que là, aujourd'hui, t'es... T'as l'air au top. En pleine forme, sur mon roquine chair. Vous ne le voyez pas, mais là, je suis sur mon roquine chair. Mais ouais. T'es passé par une longue période. Ouais, rééducation avec le kiné, deux à trois fois par semaine. Après, je me suis vraiment repris en main. Je me suis laissé le temps de souffler. Voilà, parce qu'il faut quand même récupérer. Et après, par contre, quand t'es chez toi, moi, je faisais des nuits entre 12, 13 heures, sans compter la sieste. C'était incroyable. Je dormais tout le temps. Et puis après, tu te dis, bon là, il faut peut-être se reprendre en main, parce que je pense que ce moment, il est vachement glissant. Alors, souvent, quand je parle de mon parcours, aux gens qui ont eu un cancer, ils sont assez... Ouais, ils sont choqués, parce que souvent, ils reprennent une... Enfin, les autres malades avec qui j'ai pu parler, ils reprennent une vie rapidement. Moi, la reconstruction, c'est encore maintenant, quatre ans après. Donc, post-greffe, c'est... Tu reprends à marcher sur des longues distances. Ouais, tu reprends tout, quoi. Tu reprends aussi à manger, parce que t'as plus le droit de t'alimenter comme avant, pour éviter tous les risques infectieux. T'as pas le droit de sortir, parce que trop de risques infectieux. Tu pouvais pas voir tes amis, à ce moment-là ? Bah, ils pouvaient venir, mais il fallait qu'ils portent un masque, qu'ils se désinfectent les mains. Finalement, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec le Covid, j'étais un précurseur, et j'en suis fier. Et... Non, mais plus sérieusement, ouais, c'était... C'était beaucoup de contraintes. T'étais un peu confiné, quoi. J'étais confiné. J'étais confiné, ouais. Et il fallait que tu te reprennes en main, en étant tout seul, confiné, et avec la vie dehors qui avançait, quoi. Ouais. Ouais. Et donc là, tu t'es dit, allez, on va y arriver. Bah là, ouais. Il n'y a pas de choix, à ce moment-là. Sinon, parce que quand... Enfin, en tout cas, mes médecins, ils étaient... Ils étaient... Comment dire ? Je sais pas trop comment le formuler, mais c'est pas que j'écoutais pas mes médecins, mais en fait, dès qu'ils me disaient de pas le faire ou que je pouvais plus le faire, moi, je leur disais, si, je vais le faire. Et parce qu'à ce moment-là, les médecins, ils te disaient quoi, en gros, tes traitements étaient terminés. Ouais. Ils se sont pas terminés parce que j'ai eu de la chimio, du coup, en cachet. Oui, pardon, t'avais des cachets. Ouais, qui a duré jusqu'à 2019. Ok. Ah ouais. Et donc là, t'étais encore considérée comme malade aux yeux des médecins. Ouais. Et malgré tout, toi, t'avais envie de retourner dans la vie, quoi. Ben oui, envie de retourner dans la vie, mais bon, de toute façon, physiquement, j'avais pas la capacité de le faire. Donc, c'était vite réglé. J'avais envie de reprendre le sport, mais il y a un moment, il faut aussi savoir s'écouter. Donc, il faut trouver le juste milieu. Donc, je pouvais pas encore. Et puis après, en fait, dès que j'ai senti que j'avais une petite fenêtre de tir, paf, on y va et on attaque, quoi. Et après, j'ai eu une coach sportive, mon kiné, et je me suis vraiment repris en main. Ok. Parce que, ben, le corps, c'est une machine qui rouille vite. C'est... Voilà, si on l'entretient pas... Ouais. Ça va plus vite de se laisser aller que de se prendre en main, quoi. Mais moi, j'avais pas envie. Et tu parles de cette remise en forme un peu physique. Et pour la partie plus psychologique, qu'est-ce qui t'a... Ça a été quoi tes outils pour traverser tout ça ? Est-ce que ça a été tes proches ? Est-ce que ça a été peut-être les réseaux sociaux ? Ou est-ce que t'es allé chercher de l'aide, quoi, d'une certaine manière ? Bah... C'est drôle que tu en parles, parce que j'ai vu personne tout le temps de mes traitements. J'ai vu aucune psy. Alors, sauf quand j'étais griffé, ils ont voulu me faire voir la psy. Elle est venue me voir et j'ai refusé qu'elle rentre dans la chambre. Je voulais pas. Et j'avais pas envie. Et j'en ressentais pas. Tu voulais pas parce que tu... Tu voulais pas considérer que t'aurais pu avoir besoin, ou... En fait, moi, mon parcours de malade, j'ai décidé de le faire d'une traite, sans qu'on me déconcentre. C'est-à-dire, on m'a annoncé la maladie. Ouais, voilà, exactement. Je me suis dit, je suis malade, ok. Bah, c'est parti. Mais par contre, à la fin, on verra comment je suis, si j'en sors vivant, déjà, et comment je suis. Et là, on pourra peut-être faire le point et un feedback sur ce qui s'est passé. Mais j'avais l'impression que de parler à quelqu'un, ça aurait pu me déconcentrer. Vraiment. Donc... T'es comme un boxeur, quoi. Fallait pas t'arrêter. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, un sportif, de haut niveau, dans la maladie. Mais ouais, ça s'est passé comme ça. Et du coup, je trouvais beaucoup d'appui dans mes amis. Ils sont restés super présents à tes côtés. Il y a eu un gros tri quand même. Oui. Ça suit au fur et à mesure. De toute façon, au début, tu reçois des centaines de messages et puis plus les mois avancent et plus t'es tout seul. Les meilleurs restent. Il reste que les vrais. Ouais. Tu te dédicaces, les copains. Ouais, pour le coup, ça, moi, j'ai vécu une expérience différente de la tienne, mais j'avais à peu près le même âge. Et ça m'a beaucoup marqué, l'immaturité de certains versus la maturité d'autres et le tri qui se fait naturellement à ce moment-là, mais qui est quand même un peu traumatisant. Ouais. Parce que t'es à un âge où t'as l'impression que t'as des centaines d'amis et que c'est pour la vie et qu'ils sont tous aussi importants pour toi. Et puis là, tout à coup, tu te rends compte que, en fait, il y en a qui sont bien plus importants que d'autres. C'est ça. Et puis même, il n'y a pas que sur le moment, il y a aussi le après avec certaines personnes que tu considérais comme amies. et quand tu les revois, tu te dis, mais en fait, ils ont tout oublié. Pourtant, ils étaient là du début à la fin. Mais aujourd'hui, c'est comme si rien ne s'était passé. Par exemple, je vous donne un exemple concret. L'autre jour, je dis, j'ai réussi à me faire vacciner et tout. J'étais dans les premiers et tout. Du coup, personnel soignant, plus à risque. Voilà. J'ai pu bénéficier du vaccin. Et on me dit, mais attends, mais comment toi, à 20 ans, tu arrives à te faire vacciner ? Alors qu'il était là depuis le début. Et là, je me dis, mais... Il fait semblant ou... C'est ça. Mais finalement, les gens, c'est ça. Donc après, tu sais faire un vrai tri. Donc ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas que pendant, c'est même aussi après. Parce que moi, le cancer, OK, mais je suis greffé. Double casquette. Et tu nous disais, tu nous racontais aussi que le sport, tu avais aussi aidé à te remettre dans la vie. Comment tu as commencé ? Le sport, ça a toujours fait partie de ma vie. Et ça, ça m'a vachement aidé après les traitements. C'était un... Dès que je me suis remis à courir, c'était... C'était trop bien. Sensation de liberté. Déjà, juste de se dire, je chausse mes baskets pour courir. Mais juste ça, c'est waouh. Alors que quelques mois avant, j'étais enfermé, quasi alité. Tu te dis, même là, j'ai déjà parcouru un chemin, un gros chemin. Donc trop bien. Et d'un point de vue à plus du coup vie professionnelle parce que tu as été complètement stoppé à un moment où tu entrais dans la vie d'adulte. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que ça a fait bouger chez toi ? Comment ça s'est passé ? Tu revois à peu près tous tes plans en prenant en compte que tu as été greffé. Et puis aussi, tu t'autorises certaines choses que tu n'aurais pas fait avant. Notamment, moi, par exemple, j'ai repris mes études pour être infirmier. Là, je suis en deuxième année alors qu'avant d'être malade, infirmier, j'y avais pensé mais je ne l'ai pas fait. Sûrement parce que l'école, ça ne me passionnait pas et je me suis dit bon, je ne vais pas y arriver. Et une fois que tu as été malade, en tout cas moi, dans ma deuxième vie, je ne me refuse rien. Tu as une plus grande confiance en toi ? J'étais déjà confiant mais maintenant, voilà, tu es un petit peu étayé quand même. Un petit peu étayé. Après, je me pose moins de questions. Ce n'est pas la confiance que j'ai acquis en étant malade, c'est la maturité mais du coup, qui est compliquée à recevoir par certaines personnes, par les grands, entre les mains parce que quand tu sors de tout ça à 20 ans, on te regarde comme si tu avais 20 ans, c'est tout. Sauf que quand tu commences à sortir ton parcours, on te regarde différemment et là, on te prend en compte et en considération et je trouve ça dommage. Et donc là, aujourd'hui, tu es en pleine étude pour devenir un super infirmier. Super, je ne sais pas, infirmier sera bien bien. Est-ce que tu penses que ce que tu as vécu fait de toi un infirmier un peu particulier ? Comment tu le vois par rapport à tes coûts ? Comment je le vois ? Parce que ce n'est pas tous les jours quand même qu'on rencontre du personnel soignant qui a ce passif-là. Oui, c'est vrai. Déjà, ça se ressent dans ma manière d'être avec les patients. J'ai une approche qui est... Je ne sais pas si on peut parler de différente, mais elle est différente, donc on peut parler de différente. Forcément, je les comprends. Moi, quand un patient me dit par exemple, j'ai des nausées, je ne me sens pas bien ou sur certains points, moi, je peux lui dire je te comprends. Et ça, c'est un truc qui m'a vachement manqué en étant malade. Mais bon, heureusement que tous les soignants ont eu ce que j'ai eu, forcément. Mais forcément, quand tu as quelqu'un en face de toi qui te soigne et qui te dit j'ai eu ça, il y a une relation de confiance qui s'instaure et tu sors de ton soin grandi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je pense d'ailleurs à un stage avec ma tutrice où on avait un soin de chambre implantable du coup pour une personne qui était sous chimio et en fait, cette patiente-là avait mal quand on lui refaisait son pansement et je me suis proposé de le faire et avec les soins que moi, j'ai pu recevoir, c'est-à-dire de l'auto-hypnose. Du coup, je lui ai proposé de l'auto-hypnose et le soin, elle n'a rien senti. Elle était avec un sourire mais incroyable et c'est à ça que ça me sert. C'est quelque chose que les autres n'ont pas. C'est une sacrée force mais non rien. Ça, c'est un exemple mais après, avec d'autres patients, ça match mais toujours avec ce côté quand même professionnel avec une certaine une certaine barrière. Et qu'est-ce que ça te fait à toi d'être passé du monde des patients au monde des soignants ? En fait, vu que je venais déjà un petit peu du milieu paramédical si je puis dire avec les pompiers, etc. Je venais déjà de ce monde pour devenir patient puis ensuite redevenir dans... Ça t'avait déjà fait bizarre dans l'autre sens. Ça, quand on me l'a annoncé, ça m'a vraiment fait bizarre parce que quand t'es entre guillemets chez les soignants, en tout cas, moi, je le ressentais comme ça. T'as pas ce côté intouchable mais tu te dis... Je sais ce qu'il faut faire toute la semaine si quelque chose arrive. Ouais, c'est ça. Et puis même, tu te dis je soigne et tu te dis mais moi, ça m'arrivera pas ou ça peut pas m'arriver. Ouais. Et en fait, ça t'arrive. Ouais. Et puis du coup, c'est aussi ça, le cancer. Moi, je m'en suis servi comme une expérience de vie qu'aujourd'hui, je mets à profit sur tous les points de vue. Ouais. Et tu te sens plus fort aujourd'hui ? Tu te sens... Ouais, plus mature. Après, fort, je sais pas. C'est pas une bonne question. Je sais pas si je suis plus fort mais en tout cas, je suis peut-être plus réfléchi, plus posé. Ouais. Et... Mais c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Et puis avec un très beau bagage. C'est clair. Et qu'est-ce que... Pour parler des choses positives puisque t'es quelqu'un de super positif, qu'est-ce que... Quels sont les aspects les plus positifs que tu pourrais tirer de toute cette épreuve que t'as traversée qui n'avait rien de positif ? Alors déjà, j'ai découvert mon corps. Ouais. Dans tous les recoins. Que ce soit physique, mental, tout. Tout. Je le connais par cœur. Je peux... C'est incroyable. Par exemple, quand je commence à tomber malade, je sais que je tombe malade. J'ai un truc qui... Je commence à avoir mal à la moelle, en fait. J'ai mal à la moelle et je sais que le lendemain, je vais avoir des symptômes et je suis malade à chaque fois. C'est fou. Tout mon corps, je l'écoute, je le connais. Dans les moindres recoins. Donc ça, j'aimerais beaucoup que les gens puissent le vivre parce que ça permet tellement de... Tellement de bonnes choses. En fait, tu t'écoutes. Tu vis le moment présent, du coup, puisque tu t'écoutes. Donc t'es pas dans le passé, dans le futur ou quoi que ce soit. Un petit peu dans le futur de temps en temps pour préparer certaines choses et dans le passé pour faire des feedbacks de ce que t'as eu, c'est important. Et puis après, vivre dans le présent et puis développer une philosophie de vie qui est hyper positive tout le temps. Et puis t'as le sourire tout le temps aussi. Enfin, moi, j'ai le sourire tout le temps. Parce que tu considères que t'as de la chance d'être là ? J'en suis à ma deuxième vie. Ce serait trop dommage de la rater. Ouais, de pas sourire tout le temps. Ouais. C'est un super état d'esprit en tout cas. C'est trop bien. Moi, j'aime trop. Mais c'est... Tout le monde n'a pas la force ou le feeling de réagir comme ça et c'est magnifique parce qu'on pourrait aussi considérer que c'est injuste d'avoir vécu ce que t'as vécu à 20 ans et de le vivre comme ça et de le prendre comme ça et de tout croquer à pleines dents après, c'est génial. C'est injuste, mais comme je me dis tout le temps et je me le suis toujours dit en étant malade, pour rester positif une nouvelle fois, dans les moments les plus durs, je me disais il y a pire. Il y a pire. Je peux marcher, je suis debout. Bon, pas forcément pendant la grève, mais sinon, le reste du temps, je pouvais marcher. J'étais chez moi, j'avais un toit. Bon, à partir de là, je me dis se plaindre. On sent que, du coup, toi, t'as réussi à rester avec cet optimisme, etc., tout au long de ta maladie. Est-ce que ça a été le cas aussi pour tes proches, que je parle de ta famille, aussi de tes amis ? Parce que c'est vrai qu'on sait qu'il y a beaucoup de proches qui peuvent écouter ce que tu racontes et que c'est parfois compliqué pour eux. Comment ça s'est passé avec eux pendant tout ça ? Et après aussi ? Finalement, être tellement positif, tu deviens... Tu es radicale. Tu deviens... Tu es là et tu rassures tes parents, quoi. Ouais. Mais en même temps, ils me le disent tout le temps. Ils me disent t'as pas d'enfant, donc tu peux pas comprendre. Je leur dis bon, c'est vrai, mais me stressez pas. C'est pas la peine. Je leur disais, mais regardez ça, je suis en pleine forme. Donc voilà. Et puis je pense que dans le commun des mortels, le mot cancer fait très peur. Donc tu t'attends à avoir quelqu'un dans tous ses états, dans un désarroi le plus profond, tout ce que j'étais pas et tout ce que j'ai pas voulu être. Donc je pense qu'il y avait une part de préparation psychologique de leur côté. Oui, ça attendait vraiment à me voir dans des états pas croyables. Sauf évidemment pendant la grève, là c'était plus dur. Mais c'était une petite passe. Et donc, tes proches, tu les rassures. Et pour parler d'un autre sujet qui je pense est assez important à tes yeux. Enfin, c'est pas un autre sujet, c'est très lié, mais... Je peux parler de tout ce que vous voulez. Est-ce que... Donc tu as été un jeune homme de 20 ans qui a été diagnostiqué d'un cancer et tu as été surtout un homme diagnostiqué d'un cancer et c'est vrai que même chez même, on parle beaucoup de femmes et on parle à beaucoup de femmes et finalement, il y a très peu d'hommes qui osent parler de ce sujet sur les réseaux sociaux, etc. On a souvent, on se le disait tout à l'heure, leurs soeurs, leurs femmes, leurs filles qui nous écrivent à leur place. Toi, tu as décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Ouais. Quand est-ce que tu as décidé de prendre la parole déjà ? J'ai décidé de prendre la parole après mon premier challenge que je m'étais fixé post-greffe, c'est-à-dire courir à 20 kilomètres sous chimio. Waouh. Ouais, voilà, j'ai fait le 20 kilomètres de Paris avec ma petite préparation et un temps plutôt honorable. Sous les deux heures, je l'ai fait ce 20 kilomètres avec mes comprimés de chimio post-greffe. Et là, je me suis dit il faut faire quelque chose, il faut le montrer aux autres parce que quand j'étais malade, je n'ai parlé à aucun malade. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu le déclic de me dire il faut que je mette en avant tout ça et il faut surtout le montrer là après parce que les seules choses qu'on voit sur les réseaux ou dans les campagnes de publicité, c'est du drama. On voit des gens malades tout le temps et quand on est malade, je crois qu'on n'a pas forcément... Enfin, en tout cas, moi qui me sentais malade mais sans trop l'être, j'en avais marre de voir que des gens malades. Je voulais voir aussi des gens après comment ils vivaient. Parce qu'on entend tout le temps le cancer, on en meurt, le cancer, c'est dur. Mais qu'est-ce qui se passe après le cancer ? Et c'est là où je me suis dit bon, bah banco, là, il faut y aller, il faut montrer. Et c'est là où je me suis dit bon, c'est parti. Et j'ai découvert donc la communauté sur Insta, donc tous ceux qui ont un cancer et je me suis retrouvé le seul homme. Ou alors, il y a des hommes, ils sont discrets mais c'est pas du tout un Insta qu'un sacré. Ouais, c'est ça. Sur le compte de leur femme. Ouais, c'est ça. Ou alors, c'est leur compte Insta perso mais ils parlent pas de la maladie. Moi, le mien, il est 100% maladie. Maladie et ma nouvelle vie de jeune greffé. Et je suis tout seul. Et qu'est-ce que t'en penses d'être tout seul ? Ce que j'en pense, ce que j'en pense, c'est un vaste sujet les hommes malades. J'en ai rencontré déjà très peu. J'en ai rencontré un seul véritablement qui avait mon âge. Donc là, c'était trop bien parce qu'on avait le même état d'esprit et on faisait nos chimies en même temps, on était dans les mêmes chambres. Là, c'était cool, c'est un peu colo de vacances. Et sinon, les autres hommes que j'ai rencontrés, c'était leurs femmes qui venaient me parler. Ou les femmes qui venaient parler à ma mère. Parce que ma mère m'accompagne tout le temps, elle m'a toujours accompagnée. Et elles n'arrivaient presque pas à s'adresser à moi. Comme si c'était un sujet tabou. Et voilà. Et si, j'ai pu du coup discuter avec cette femme que j'ai en tête qui, son mari, avait un cancer des poumons depuis quand même quelques mois. Et je voulais savoir comment il le vivait. Et en fait, cette femme me dit mais personne n'est au courant. Il n'en a parlé à personne. Il n'y avait que ses enfants et sa femme au courant. Même ses meilleures amies ne le savaient pas. Et pareil sur les réseaux. C'est un gros tabou. Les hommes ont... Je ne sais pas si c'est de la pudeur, de la honte ou un mélange d'un petit peu tout. Ou ce côté masculin de se dire on ne se plaint pas et on passe tout de suite à autre chose. Comme l'ami que j'ai rencontré pendant mes chimios, il est passé tout de suite à autre chose. C'est traitement fini. On n'en parle plus. Alors que c'est quand même une sacrée épreuve dont il faut se remettre. Dont il faut se remettre, dont il faut apprendre à revivre avec. Ça change une vie. Et puis on sait à quel point comme tu dis la parole de patients, ex-patients qui sont dans l'après peut aider quand tu es malade. et là c'est vrai que toi tu n'as pas trouvé ça et peut-être que tu le donnes du coup à d'autres patients donc c'est génial. C'est clairement le but de mon instinct. C'est de montrer l'après. Déjà montrer qu'après un cancer on peut vivre. On peut aussi vivre avec une greffe comme je le fais et qu'on peut réaliser des choses grave cool. Même greffé, même post-cancer, même à 20 ans. et du coup souvent c'est soit les femmes qui m'envoient des messages quand leur mari sont malades soit les sœurs mais jamais l'homme directement. Ça c'est incroyable. On espère que tu vas contribuer au changement. C'est le but. C'est le but. J'espère. Et tu parlais aussi de ta greffe et moi par exemple j'avoue que je sais pas trop comment je pourrais donner ma moelle. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus à tous ceux qui nous écoutent ? C'est pareil sur mon Insta j'essaie d'en parler. En fait j'en parle au travers de mes posts parce que sans cette greffe je serais pas là forcément ou pas dans cet état. Et moi aussi enfin moi en tout cas j'ai découvert le don de moelle en étant malade de moelle osseuse et c'est triste de découvrir ça quand on est malade devant devant la maladie. Donc voilà. Donc le don de moelle osseuse c'est un don déjà qui se fait de son vivant donc à partir de 18 ans et il se fait de 18 à 35 ans et après on reste quand même on reste quand même éligible au don une fois qu'on est inscrit plus vieux bien sûr. et il y a juste à aller sur le enfin juste mais si finalement juste à aller sur le site du don de moelle osseuse s'inscrire après on reçoit un petit formulaire d'inscription on a une première consultation avec un médecin et après il y a tout un cheminement il y a soit un test salivaire soit un prélèvement sanguin pour savoir de pas grand chose rien du tout rien du tout pour savoir entre guillemets de quel groupe vous êtes pour résumer et être plutôt simple et après vous devenez ce qu'on appelle veilleur de vie et un jour on vous appelle ou pas et vous allez vous devenez vous allez sauver une vie en donnant quelques heures de votre vie c'est à dire par un prélèvement qui se fait qui se fait soit soit comme un prélèvement sanguin un gros prélèvement sanguin donc rien de plus comme si on donnait notre sang voilà ça il me semble c'est même sûr c'est dans la grande majorité des cas ça se passe comme ça et dans la deuxième dans la deuxième option c'est par les eaux du bassin et c'est quelque chose qui se fait très bien sous anesthésie etc et ça demande quelques heures et après aujourd'hui on en manque de ces donneurs les chiffres ils sont incroyables en France il n'y a pas énormément de donneurs comparé par exemple au pays allemand où c'est où c'est normal en fait d'être donneur et le truc c'est qu'il faudrait sensibiliser dès le plus jeune âge parce que les donneurs de demain ça se compte 18 ans 18-35 ans c'est vite court c'est vite court mais en fait ce qu'on ne dit pas assez aux gens c'est que les gens en bonne santé les personnes en bonne santé ils ont un véritable pouvoir pour moi c'est des héros les gens en bonne santé parce qu'ils peuvent sauver d'autres personnes juste en donnant le sang en donnant leur moelle en prenant quelques heures de leur vie bah moi j'ai été sauvé comme ça à 20 ans tu peux sauver quelqu'un quoi c'est fou et d'ailleurs mon donneur avait 20 ans c'est incroyable et du coup pour être très pratico-pratique le site donc c'est don de moelle osseuse on tape don de moelle osseuse on s'inscrit et on devient veilleur de vie ouais c'est ça une fois que t'as fait ton prélèvement sanguin tes rendez-vous et ton prélèvement saliveur c'est vite fait pour sauver une vie j'ai un peu honte mais je savais pas mais t'as pas à avoir honte parce que la plupart des gens ne le savent pas malheureusement ouais et grâce au fait que tu as posé la question plein de gens le sauront en nous écoutant bientôt mais après écouter c'est bien et faire c'est autre chose c'est autre chose ouais mais on est d'accord avec toi en tout cas que le premier problème c'est qu'il manque de communication à ce sujet et que plus on en parlera et plus on éveillera des petits esprits partout qui voudront devenir veilleur de vie c'est ça donc donc c'est déjà trop bien de t'avoir pour en parler aujourd'hui bah merci à vous et peut-être pour finir donc moi je te considère comme un sage qui a vécu quelque chose que normalement à notre âge on n'a pas vécu et qui a compris plein de choses que beaucoup d'entre nous n'ont pas compris et qu'est-ce que qu'est-ce que t'aurais envie de dire à des personnes qui nous écoutent et qui sont en train de vivre quelque chose de similaire similaire je sais pas parce que on le vit tous d'une manière différente mais en tout cas ce que j'ai envie de leur dire moi ce qui m'a ce qui m'a beaucoup aidé déjà c'est de se fixer des objectifs moyen court terme long terme hyper important ça ça permet de maintenir le cap et de tenir deuxième chose hyper importante c'est accepter de ne pas aller bien ça trop important on pleure c'est pas grave ça arrive moi-même j'ai pleuré mais après ça repart et ça ça permet d'évacuer et ça c'est trop bien et puis après de profiter les petits moments même des trucs qui à la base nous paraissent futiles peuvent devenir des choses incroyables incroyables moi par exemple la première image que j'ai en sortant de ma greffe après six semaines enfermée c'est d'en tirer le soleil sur ma peau et avant j'avais pas conscience de ce que c'était de la chance que c'était de cette chance et là tu prends toutes les dimensions de à peu près tout tout et t'es en plein soleil en train de nous dire ça toujours sur mon rocking chair en train de me balancer vous pouvez pas me voir et c'est bien dommage mais je suis très bien ouais voilà merci beaucoup Antoine pour ce récit d'une épreuve peu commune et évidemment qu'on ne souhaite à personne mais t'as la t'as la grande chance et on a la grande chance d'être avec toi aujourd'hui pour en parler et c'est important d'en parler c'est important aussi de sensibiliser le plus de monde possible à tout ce dont on vient de parler ensemble donc merci beaucoup d'avoir pris ce temps de rien merci à vous à très bientôt bah écoute merci à vous Sous-titrage ST' 501